Denji va enfin réaliser son rêve avec Power, bienvenue sur cette revue de l'épisode 4 de Chainsaw Man qui avait quand même plusieurs ambiances parce qu'au début c'était un peu calme, on voyait le flashback de Power avec les différents animaux, en plus son lien avec le sang, c'est bizarre un oiseau, elle a enlevé sa tête, elle buvait son sang et tout pareil avec une vache, un ours, sauf avec le chat justement c'est Nyako, avec les sous-titres qu'ils l'ont appelé Miaouche, y'en a qui sont pas d'accord et tout, Nyako c'est plus stylé, moi je vais l'appeler Nyako voilà on voit du coup son début avec Nyako quand elle l'a rencontré etc et c'est le seul qu'elle a pas torturé, elle l'a pas tué, elle l'a pas touché à son sang, elle était tranquille avec lui et c'est le seul animal du coup avec lequel elle avait ce lien et on les voyait qui marchent dans la forêt etc, qui se promènent et du coup après on a pu voir Denji qui a tué le démon chauve-souris et donc il a pu les récupérer dans le cadavre de ce démon et les deux ils s'étaient en vie, donc ça au moins c'est rassurant parce qu'on hésitait vu qu'il a mangé les deux médecins il les a juste avalés quoi, donc il était pas en train de les dévorer et tout, on pouvait avoir le doute est-ce qu'il s'est encore en vie Power on sait, c'était sûr qu'elle était encore en vie, mais pour le chat tu vois, et Power elle avait demandé à Denji pourquoi est-ce qu'il a fait ça pourquoi est-ce qu'il les a sauvés et lui il a répondu quoi, il l'a même pas parlé, il a juste fait hop, tac, tac en gros clairement parce qu'il voulait toucher sa poitrine quoi, et ça me fume parce que Denji il pouvait que répondre à un truc comme ça forcément parce que s'il fait tout ça en plus c'est pour son rêve, en plus il en parlait avec le démon, c'était quoi déjà le démon sans-su je crois c'était la femme du démon chauve-souris et ils avaient l'ambition de tuer toute l'humanité, bon faut doser sur le rêve parce qu'une sans-suie et une chauve-souris c'est pas eux qui vont tuer toute l'humanité quand même, je veux bien être gentil tout ça machin, même le scénario il est pas d'accord et du coup le démon il attaquait Denji, Denji il a voulu sortir ses lames là, ses tronçonneuses, sauf qu'en fait le problème c'est que il lui manquait tellement de sang, tellement il était fatigué, il y a juste un bout de la tronçonneuse sur la tête qui est sorti mais du coup il a pas pu réellement combattre comme il le fait d'habitude avec toutes ses tronçonneuses et tout et donc là ce qu'il a dû faire c'est qu'il a dû faire des mouvements avec la tête et tout et franchement c'était un combat assez spécial, bon au final moi je me suis dit qu'il allait gagner mais en fait du coup elle l'a transpercé avec sa langue, elle allait le dévorer et là il y a Aki qui est arrivé avec un démon renard, loup ou je sais pas quoi, d'ailleurs ça m'a fait penser à Kyuubi parce que quand on le voit pour moi c'est Kyuubi en blanc la vérité c'est exactement ça à quoi ça m'a fait penser et du coup après il avait expliqué qu'il a fait un pacte avec ce démon et que ce démon il peut manger une partie de son bras ça fait partie du pacte, mais sinon quand même ce combat franchement avec le démon sans-su et tout il était vraiment bien je trouve même en plus quand ça parlait des rêves, Denji comparait son rêve de toucher une poitrine par rapport aux autres soit ils veulent tuer toute l'humanité, t'en as d'autres qui veulent protéger les gens etc donc Aki et lui tout ce qu'il veut frère c'est toucher une femme parce qu'il a jamais touché de femme de sa vie et la seule femme du coup qu'il va toucher c'est même pas une femme normale, c'est une possédée donc une démon quoi enfin elle a une mentalité de démon et pendant ce combat Denji il a perdu son bras et après Aki il avait dit qu'il avait juste à remettre le bras à côté de la partie qui était coupée et ça se régénérait donc c'est parce que Denji il a le coeur de Puchita et maintenant tu vois même son corps il fonctionnait un peu comme celui d'un démon donc la régénération et donc après on voyait c'était le matin, il y avait Aki tranquille, il fait son chocolat chaud il prépare à manger, il y a Denji comparé à d'habitude tu vois il était calme, c'est une ambiance tranquille même en plus Aki il lisait le journal, c'est tout était calme et là on entend des bruits à la porte moi je pensais que c'était des démons qui étaient venus les attaquer et tout et en fait on voit elle pète la serrure, c'est Power, la vérité elle arrive, elle débarque, elle fout la merde en plus il est en train de manger du curry, elle elle a dit non je veux pas de légumes, paf elle en fout partout sur les murs, hé frère elle c'est vraiment une meuf je sens que Aki et Denji ils vont, le seul truc qu'ils vont se mettre d'accord c'est pour dire que Power elle fout n'importe quoi et en mode ils vont la recadrer ensemble et tout, la vérité ça pourrait être bien et franchement je trouvais c'était drôle un peu, il s'était surpris quand il voyait qu'elle envoie des trucs partout et tout il est en train de tout casser et après du coup c'est le soir, ça se calme, tranquille, Denji il est aux toilettes parce qu'il est obligé de nettoyer ce que Power elle a fait d'ailleurs en plus c'est une grosse crasseuse, elle veut pas se laver, elle veut pas nettoyer derrière elle, elle veut pas se doucher rien du tout, hé Power je sens qu'elle va être dure à vivre, la vérité je sens qu'elle va être compliquée à vivre mais bref du coup là c'est tranquille, c'est calme et tout et là du coup vu qu'il est aux toilettes, il y a Power qui vient pendant que Aki il est dans le balcon ou il est pas là, je sais même plus où il était Aki mais bref Aki il était pas là, Power elle vient avec lui et elle lui dit vas-y je te laisse réaliser ton rêve 3 fois puisque tu m'as sauvé et du coup Denji il réalise pas parce que c'est arrivé tellement soudainement il est surpris et donc ils allaient le faire et là il y a un cliffhanger, c'est à dire là c'est fini ça s'arrête sur ça, moi je voulais, non pas que je voulais voir machin machin hé calmez-vous, c'était pas mes intentions, juste je voulais voir un homme réaliser son rêve, je voulais pas calmez-vous quand même mais du coup ouais c'était un cliffhanger en vrai c'est dommage, donc on verra au prochain épisode du coup je vous propose juste ici de voir ma revue du prochain épisode donc l'épisode 5 de Chainsaw Man j'espère qu'il sera bien et du coup je vous dis à tout de suite et bon visionnage